Dans cette vidéo-là, on va parler des tableaux, comment initialiser, comment créer un tableau en code ligne, comment l'initialiser avec des valeurs, et comment l'afficher ou afficher les informations qui existent dans le tableau, ou bien même les modifier. Là, le syntaxe général de déclaration d'un tableau, c'est comme ça. On a un val, bien un var, comme vous voulez. Donc, par exemple, là, on a un tableau, la variable, on l'a appelé tableau. Après, on reçoit, l'opérateur d'affectation, on reçoit quoi ? ArrayOf, entre inférieur et supérieur, comme ça, on met le type. Par exemple, int, string, double, float, ce que vous voulez. Et après, on ouvre les parenthèses, on met l'ensemble des valeurs. Donc, il faut que ce soit des valeurs, bien sûr, qui respectent le type qu'on a mis entre ces inférieurs et supérieurs-là. Par exemple, si on a mis deux int, il faut que les valeurs soient de type int. Donc, ça, c'est le premier syntaxe. Sinon, on peut faire aussi comme ça. Tableau reçoit type ArrayOf. Qu'est-ce que ça veut dire, la type Array ? C'est-à-dire, ça peut être int ArrayOf, ça peut être double ArrayOf, ça peut être ByteArrayOf, ShortArrayOf, etc. Mais pas string. Je vais vous montrer après string comment. Donc, on peut faire string par là, avec ce syntaxe, mais pas avec ce syntaxe-là. Et entre parenthèses, on met valeur 1, valeur 2, valeur 3, valeur 4. Donc, ça, c'est le syntaxe pour déclarer un tableau. Donc, si on affiche un exemple, si on regarde un exemple concret, c'est comme ça. Par exemple, on a val numbers, un tableau qui s'appelle numbers, et reçoit ArrayOf, Int. Après, on met la liste des entiers. Et aussi, on peut faire comme ça, IntArrayOf, et on passe la liste des valeurs. Je vais vous montrer aussi une troisième façon de faire. Mais là, ce sont les méthodes les plus utilisées. Donc, allons sur IntelliJ maintenant pour voir comment faire. Donc là, on est sur notre fonction Main. On est sur IntelliJ dans la fonction Main. Donc, je vais déclarer un tableau comme je l'ai fait sur le diapo. Donc là, numbers par exemple. Et ArrayOf. On a dit, la première façon de faire, c'est comme ça. On met ici Int, et on passe 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ça. Donc là, vous voyez bien que le Int s'est grisé par là. Pourquoi ? Parce qu'on sait déjà que les valeurs, ce sont de 1 à 5. Donc, pas la peine de décrire Int, puisque on sait que les valeurs, ce sont des types Int. On sait aussi que Kotlin est dynamiquement typique. Donc, pas la peine de préciser le type. Si vous voulez le laisser, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez tout simplement l'enlever comme ça. Et laisser l'expression juste ArrayOf. Ok ? Donc, ça c'est par exemple pour un Int. Si par exemple, on déclare un tableau de type, ce qui s'appelle Names par exemple. Comme ça. On peut faire ArrayOf. Là, ça sera des String. Et on passe la liste des valeurs. Par exemple, Nom1, Nom2, Nom3. Comme ça. Ok ? La deuxième façon de faire pour la déclaration d'un tableau, on a dit qu'on peut déclarer Numbers2, par exemple, comme ça. Et on peut dire que c'est un IntArrayOf directement. Pas besoin de passer le type entre l'inférieur et l'inférieur comme ça. Et là, on peut passer des Numbers comme on veut. Ok ? Donc là, ce sont les deux façons de faire. Maintenant, il y a encore une troisième manière de déclarer un tableau. Parce que là, on est en train de déclarer, d'initialiser un tableau. En code ligne, il faut toujours initialiser le tableau. Peu n'importe ce que vous faites. Mais parfois, vous voulez par exemple un tableau de 100 valeurs. Vous n'allez pas vraiment écrire toutes les valeurs ici. Vous ne pouvez pas l'initialiser directement dès le début. Les valeurs vont venir au fur et à mesure. Donc, vous ne pouvez pas écrire les 100 valeurs ici. Donc, ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Par exemple, si j'ai Numbers comme ça. Numbers3 là. Là, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser Array comme ça. La classe Array directement. Et écrire Int par là. Et après, là, je peux saisir la taille. Et après, je passe entre les accolades comme ça, la valeur initiale. Par exemple, 0. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que je veux un tableau de 10 centés. Et je vais initialiser les 10 centés. C'est ça le tableau. Il faut préciser la taille des ldb. Donc, si vous précisez la taille par exemple comme ça, 10. Il faut donner une valeur initiale à tout votre colonne. Donc là, on a trois façons de faire. Soit ArrayOfInt. Soit IntArrayOf. Soit ArrayInt. Et bien sûr, vous pouvez changer le type. Il n'y a pas String par exemple là. Il n'y a pas StringArrayOf. Donc ça, ce n'est pas possible. Mais pour les autres types, IntByte, Double, etc. Il y a toujours une alternative. Donc maintenant, si on veut par exemple, on va laisser un seul. Disons qu'on a celui-là. Et on veut maintenant afficher le contenu de ça. Je vais faire un PrintLN. Et je vais afficher par exemple là le tableau de cet indice là. Donc j'ai deux façons de faire. Soit je fais comme ça. Numbers.get2. Pour récupérer là 0, 1, 2. Donc pour récupérer les 3. Soit je peux faire comme ça aussi. Et ça, c'est le recommandé. J'ouvre les crochets comme ça. Et je passe l'indice directement. Ça va retourner la même chose. Donc là, j'ai un parenthèse de plus. Donc là, je peux faire ça avec Get. Et je peux utiliser directement les accolades. Mais c'est cette écriture-là qui est recommandée. On va exécuter ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, vous voyez ici, on a le même résultat. Que ce soit pour le Get. Que ce soit pour l'utilisation des accolades. Donc ça, c'est pour récupérer une valeur. Une valeur du tableau. D'un tableau. Et maintenant, pour modifier la valeur d'un tableau. Pour modifier une valeur d'un tableau. Il faut faire un peu pareil. Mais là, ce qu'on va faire, c'est Numbers2. Là, c'est 7 et pas Get. Donc 7, par exemple, ce qui est à l'indice 2. Ou bien, à l'indice 1. Là, on va le changer. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Par exemple, on va mettre 9. OK ? Donc ça, on peut faire comme ça avec le Get. Avec le 7. Sinon, on peut aussi faire comme ça. Le Numbers2.1 reçoit 9. Donc, on fait ce qu'on veut. Et je peux aussi l'afficher à la fin. Juste pour, histoire pour regarder est-ce qu'on a bien fait ou pas. Donc là, on va afficher de Numbers2.1. Pour voir le contenu de l'indice 1. Après l'avoir modifié. Donc là, j'exécute de nouveau. Donc là, vous voyez, on a 9 à la place de 1. Donc le Numbers2.1 nous a retourné 9. Donc on a deux façons de faire. Et encore, c'est les accolades qui sont recommandées. Vous voyez déjà, vous pouvez le savoir vous-même. Si vous voyez, si vous survelez le Get. Pourquoi il est déjà souligné comme ça en jaune ? Parce que là, il should be replaced with index. Replace Get with index operator qui est ça. Donc vous voyez, même IntelliJ peut capter ou bien peut détecter les améliorations à faire de notre code. Donc là, c'était pour modifier une valeur précise ou bien pour afficher une valeur précise. Si maintenant, on veut afficher le contenu du tableau, on peut tout simplement écrire une boucle fort. Comme ça, comment je vais le faire. Donc par exemple, là, Number. Vous voyez, Num in Numbers. Donc là, je vais parcourir. Là, vous savez maintenant comment parcourir un tableau avec fort parce qu'on l'a déjà vu. Là, on peut afficher directement Number. Et on n'est pas obligé d'utiliser les indices. Donc on exécute comme ça directement. Et donc là, vous voyez, on a 3, 9, ça c'est ce qu'on a fait avant. Donc c'est juste l'affichage d'avant. Mais là, on a le parcours du tableau 1, 9, 3, 4, 5. Donc on peut aussi faire comme ça. Index et là, le num ou bien la valeur. In Numbers et on peut ajouter With Indexes comme ça. Et ça va nous retourner les index. Donc on peut faire comme ça. L'index égale index et valeur égale à Num. On peut faire ça. Et on exécute de nouveau. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc là, vous voyez, l'index 0, on a la valeur 1. L'index 1, on a la valeur 9. 2, 3, 3, 4 et le 4, 5. OK ? Donc on va voir beaucoup d'autres fonctions qui sont utiles dans la manipulation des tableaux. Donc juste dans la vidéo suivante. On va voir comment récupérer la taille. On va voir comment vérifier si un tableau est vide ou pas. Donc il y a beaucoup de fonctions à découvrir pour les tableaux. Mais ça, on va le voir dans la vidéo suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada